Après une saison chargée, l'heure des vacances a sonné. Comme de nombreux français, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste se sont aussi envolés vers des destinations plus ou moins lointaines pour savourer comme il se doit leur break estival. Parmi eux, plusieurs ont choisi les charmes de la France comme Bernard Montiel. Sur Instagram, il a documenté ces quelques jours passés à Saint-Tropez où il a admiré l'architecture locale, les couchers de soleil. Mais aussi les nombreuses autres célébrités venues se ressourcer dans le Var. Après avoir pris du bon temps à l'île Maurice, Benjamin Castaldi est parti au Cap Ferret, dans une station balnéaire que les célébrités adorent. Delphine Vespisère, elle, a partagé plusieurs photos de son repos estival. Sur celle-ci, on découvre son compagnon, Roger, mais aussi des membres de sa famille. Valérie Benahim a elle aussi publié plusieurs clichés de ses vacances passées au soleil, en maillot de bain au bord de la piscine ou de la mer avec ses proches, notamment son fils qui cesse d'improviser photographe. Kelly Védovelli, elle, a aussi admiré les joyaux de la Côte d'Azur puisqu'on l'a croisé à Saint-Raphaël ou à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais la jeune femme cesse aussi d'envoler au Portugal pendant quelques jours. Pile le temps de parfaire son bronzage et exhiber ses formes parfaites dans des bikinis colorés. Gilles Verde, lui, cesse d'envoler direction le Sénégal avec Fatou, qui a publié plusieurs photos. Sur un premier selfie, on pouvait voir le chroniqueur de Cyril Hanouna et sa compagne, un grand sourire aux lèvres. Sweet love, a-t-elle simplement écrit en légende. Sur un second cliché, les internautes ont pu retrouver Fatou en train de se préparer pour faire une séance de plongée sous-marine avec son chair et tendre. TPMP, dernier jour de vacances avant la rentrée peu présent sur les réseaux sociaux, Raymond Abou a fait une entorse à son habitude en dévoilant une vidéo émouvante prise pendant ses congés. En Corse. En juillet, le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste a partagé un moment suspendu en donnant à manger à des oiseaux devant la mer. Géraldine Maillet a, elle, profité de son été pour découvrir plusieurs pays. En juillet, s'y estie d'abord en Espagne qu'elle a posé ses valises, et plus particulièrement sur l'île de Fourmentera, dans les Baleares. Elle a ensuite pris la direction de l'Italie, où est le sud du pays, les Pouilles et la Sicile, en compagnie de Daniel Riolo. Sur les réseaux sociaux, d'autres comme Guillaume Janton ou Mathieu Delormaux n'ont rien dévoilé de leurs étés. Ils le feront peut-être le 29 août prochain, jour de la rentrée de Cyril Hanouna et des chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste sur C8. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !